Aux Pays-Bas, les autorités donnent leur feu vert à la réouverture des bars, des restaurants et des lieux culturels, et ce, en dépit du nombre de contaminations toujours élevées. Le gouvernement avait pris avant Noël des mesures de confinement très strictes et qui devenaient de plus en plus impopulaires, d'où cette décision de desserrer les taux, même si certains scientifiques le regrettent. Au cours de la semaine dernière, nous avons constaté une augmentation d'environ 15% des admissions à l'hôpital. Cela ne concerne pas spécialement les admissions en soins intensifs, mais ce sont les chiffres pour l'hôpital dans son ensemble. On s'y attendait car cela découle de l'augmentation du nombre d'infections constatées depuis plusieurs semaines. Avec l'assouplissement des mesures sanitaires, le nombre de tests positifs augmentera encore plus dans la période à venir. On s'attend donc à davantage d'admissions à l'hôpital avec un pic en mars. En France, le nombre de contaminations a atteint un nouveau record ce mardi, avec plus de 500 000 personnes testées positives en 24 heures. Le nombre d'hospitalisations pour cause de Covid est également en hausse. Le pays compte aujourd'hui plus de 30 000 personnes traitées à l'hôpital. Une sur dix est en soins intensifs. La vague Omicron déferle aussi et surtout en Europe de l'Est. Ainsi, en Roumanie, où un nouveau record de contamination a été battu ce mardi, avec près de 20 000 cas positifs en une journée. A l'échelle mondiale, depuis le début de la pandémie, ce sont près de 5,6 millions de personnes qui sont mortes des suites du Covid, selon les chiffres fournis par les autorités sanitaires de chaque pays. Merci.